Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur comment poser un radiateur électrique murale. Le radiateur est ici encore dans son emballage. La première des étapes va consister à sortir ce radiateur de son emballage. Pour cela je vais chercher un cutter et une pince coupante de façon à couper, on le voit ici, le cerclage qu'il y a sur le carton. Donc voilà le scotch ainsi que le cerclage ont été cassés et maintenant je vais sortir le radiateur de son emballage. Donc voilà maintenant le radiateur qui est déballé. Donc maintenant l'étape suivante va consister à on va dire débarrasser l'endroit où on va travailler de façon à pouvoir travailler plus facilement ainsi que la lecture ici de la notice. Donc voilà je viens de déballer le radiateur, de lire la notice de montage et donc j'ai préparé différents outils. Donc à gauche une visseuse des visseuses sans fil, un petit marteau avec des embouts ici en caoutchouc pour pouvoir enfoncer ensuite les chevilles, une batterie de secours pour la visseuse, une boîte de forêt, un niveau, niveau à bulles, un mètre, donc ce qui était fourni dans l'emballage c'est à dire tout ce qui est vis et chevilles, un petit crayon à papier, une gomme, ici c'est une petite boîte avec tournevis et des embouts et là les différents éléments qu'il y avait dans l'emballage. Et donc là on peut se rendre compte ici en forme de H majuscule, c'est donc le support du radiateur électrique. Donc déjà repérer le sens, la partie haute et la partie basse du radiateur. Donc là il se trouve que ici c'est la partie haute et ici la partie soufflage. Voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais démonter ici cette partie en H du radiateur et la présenter sur le mur de façon ensuite à pouvoir la fixer et de venir après on va dire clipser le radiateur dessus voilà. Je viens également de me rendre compte d'une chose c'est que donc vous aviez le câble électrique qui était donc ici tenu par un petit fil. Donc ce que je viens de faire c'est que je viens de le déplier pour me rendre compte de la longueur de ce câble et je me rends compte qu'en fin de compte il n'est pas il n'est pas si long que ça voilà la longueur et que en plus à l'extrémité vous n'avez pas de prise donc ça tombe bien moi j'avais donc une une prise ici que je vais pouvoir connecter là par contre comme vous pouvez le voir il n'est pas très très long voyez ce qui veut dire que là je vais prendre maintenant la côte entre ici et l'extrémité du câble là pour pouvoir ensuite le présenter ici ça serait vraiment dommage que je fixe on va dire le radiateur trop haut et que je me retrouve avec un câble que je ne pourrais pas connecter ici sur la prise électrique voilà donc je vais maintenant mesurer cette distance contre ici et l'extrémité de la prise connecter ici la prise au niveau de ces trois fils de façon à pouvoir positionner ici le radiateur et que lorsque je souhaiterais le brancher que je ne sois pas embêté parce que je l'aurai fixé trop haut voilà donc comment connecter la prise électrique au niveau de ces trois fils donc déjà on peut remarquer trois fils vous avez donc ici phase neutre et donc ici la terre donc trois prises que l'on va déconnecter on va donc l'ouvrir voilà ici donc vous pouvez voir ici le passage du câble ici et là vous avez une petite vis également en plastique dont le rôle est de venir entre guillemets pincez légèrement le câble de façon à ce que ce câble là soit bien maintenu à l'intérieur de la prise voilà donc là nous nous avons passé les trois fils ainsi que le câble dedans voilà et ensuite maintenant connecter les trois fils à la prise donc là je regarde vous voyez au centre le symbole de terre ensuite comme on est en monophasé peu importe le sens où vous connecter le plus et le moins donc on va commencer par la terre voilà donc ici ok venir côté gauche ici comme ça quand vous allez serrer la vis l'extrémité ne va pas partir donc là je serre la vis qui va venir écraser l'extrémité du câble voilà je tire sur le câble pour être sûr qu'il est bien fixé maintenant je vais faire la même chose avec les deux autres fils donc là je vais desserrer cette petite vis voilà et je vais y introduire voilà jusqu'au bout ok et ici également la même chose j'espère que l'on voit bien à la caméra voilà j'introduis jusqu'au bout voilà ok contrôle des serrages attention les doigts la contrôle des serrages ok ici ok voilà donc ça maintenant c'est devenu inutile donc on va le couper je vais chercher un autre le petit cutter voilà en faisant attention bien sûr de ne pas vous couper les doigts voilà voilà il est collé il est vraiment bien collé voilà après c'est pas bien bien méchant voilà et donc maintenant on va remonter ceci alors vous avez normalement voilà ici vous avez un détrompeur ici donc il faut chercher l'encoche voilà le détrompeur qui est à côté de la vis donc c'est celui ci vous voyez vous avez le détrompeur ici on voit le trou pour la vis et voilà détrompeur ici trou pour la vis et voilà hop hop et donc là je serre je tourne dans le vide alors alors les trompeurs il est là voilà sa petite rebelle voilà ok une vis notre vis et il nous reste donc la troisième donc vous voyez que le câble ici la partie de protection est complètement entrée à l'intérieur de la prise ce qui était une très bonne chose donc ça évite que tout ce qui est l'eau etc puisse rentrer à l'intérieur et en même temps au niveau de l'esthétique c'est quand même beaucoup plus propre voilà donc maintenant je viens serrer cette vis donc vous la mettez au contact voilà lâche au contact à peine un huitième de tour ça suffit le câble tient très très bien et voilà comment connecter une prise électrique à un câble donc de façon à ce que ce soit plus esthétique au niveau de ma prise de courant donc la prise du radiateur que je viens de faire si je laisse dans l'état actuel elle va venir faire une boucle pour pouvoir la connecter ici étant donné que la prise de terre ici et sur la partie supérieure donc ça veut dire que la prise du radiateur pour pouvoir la connecter va créer ici une boucle ce qui sera pas franchement très très joli donc ce que je vais faire c'est que je vais retourner cette prise électrique de façon à ce que la terre ici soit on va dire en bas et donc quand je viendrai connecter la prise je viendrai directement la connecter sans qu'il y ait besoin de faire une boucle et donc ce sera beaucoup plus joli voilà donc pour commencer vous desserrer la vis centrale vous enlevez la vis centrale ensuite vous déconnecter vous dévissez moi j'ai deux vis 1 ici et là c'est le cache extérieur donc faites attention c'est du plastique voilà et donc ici on a la prise donc là les deux vis qui maintiennent la prise l'objectif est de voir si nous pouvons faire une rotation de 180 degrés de cette prise donc ça va pas être évident on va voir est ce que j'ai assez de mou voilà donc visiblement c'est possible donc maintenant je regarde quand même tout est connecté et donc là maintenant ça va être de remettre la prise voilà donc ici je la positionne voilà et on revisse donc bien sûr faites attention à vos doigts et en même temps faites en sorte que votre tournevis vous ayez une bonne prise sur les vis vous ayez une bonne prise sur les vis parce que si un ira pas donc il pourrait glisser faire un trou dans le plâtre c'est pas très joli donc là voilà je me serre ok la prise est droite d'accord donc elle est droite je continue à serrer voilà ici voilà ok donc le symbole lui par contre il peut rester il me semble qu'il peut rester comme ça vu que j'ai deux vis voilà l'emplacement est ici je prends du recul j'ai un doute est ce que c'est bien droit oui c'est bien droit donc je remets ici et là voilà donc pareil attention aux doigts ok ici donc de retour après un petit souci de mémoire de la caméra voilà donc on termine je termine la mise en place de la prise donc je revérifie que tout est bien serré voilà ok et voilà donc maintenant que ça c'est terminé je vais donc mesurer avec se mettre ici la distance que j'ai entre le haut ici et la longueur de mon câble donc j'ai environ 75 cm voilà donc 75 cm ici on va mesurer également la partie voilà la partie ici je vais me connecter sur la prise là et je sais que ma vis doit se trouver à 26 minimum voilà donc la prise sera là le haut ici de la vis viendra ici et donc j'ai à peu près on va dire 30 cm minimum à entre la vis ici de mon support et un la prise voilà comme ça en place entre la vis voilà 30 cm donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais présenter le support ici du radiateur sur le mur et en ayant on va dire au maximum 30 cm ok très bien donc maintenant l'objectif est Ça va être de mettre en place ce support ici, mettre en place le support sur le mur. Voilà, sachant que j'ai également une condition, c'est que je ne peux pas être au-delà de 30 cm, sinon je ne pourrais pas venir fixer la prise. Voilà, donc maintenant, je vais positionner ce support ici sur le mur. Voilà, donc je vais prendre les différentes côtes. Donc voilà comment j'ai procédé, j'ai donc pris un mètre, j'ai mesuré entre la prise ici et le mur, et j'ai reporté cette distance entre le mur et j'ai fait cette petite marque ici. Donc la marque sur le mur veut dire que je suis aligné avec la prise de terre ici, et j'ai également pris la moitié au niveau de la pièce de support du chauffage. J'ai pris la côte ici, donc qui était environ de 28, tracé un trait ici au crayon papier à 14, que j'ai aligné avec la trace sur le mur, qui veut dire que je suis parfaitement aligné avec la prise ici électrique. La maintenance, je viens de fixer le niveau, voilà, donc je vais positionner correctement, est-ce qu'on le voit bien, voilà, je vais positionner correctement perpendiculaire par rapport au sol, et également parallèle par rapport ici au mur, je vais donc tracer ici l'emplacement des futurs vis, voilà. Voilà, donc là je vais mettre en pause, je vais percer, on reprend la vidéo juste après. Alors, comment savoir quel diamètre percer par rapport à quelle cheville ? Donc là, vous avez donc une boîte de forêt, visseuse et visseuse, les chevilles, donc là, pour savoir quel diamètre, vous devez percer, vous regardez sur les chevilles, et normalement, voilà, on le voit ici, est indiqué un chiffre, 8, qui correspond donc ici à un diamètre de 8 mm au niveau de la tête, de la cheville. Donc, 8 mm sur la cheville, vous prenez un foret également de 8 mm, et vous percez le support adéquat. Voilà, si par hasard, vous aviez des chevilles où ce n'est pas noté le diamètre, vous prenez donc soit un mètre, mais au mieux, un pied à coulisse, et vous mesurez ici, l'extrémité, le diamètre, qui vous donnera également la taille du foret à utiliser, de façon à insérer cette cheville. Voilà, donc voilà, j'ai percé, et je vais donc maintenant, j'ai prépositionné les chevilles, et je vais donc maintenant enfoncer les chevilles dans le mur, avec, on va dire, ce petit maillet dont les extrémités sont en caoutchouc, de façon de ne pas abîmer les chevilles et le mur. Voilà, donc sur les chevilles était indiqué le diamètre de 8 mm, j'ai donc pris un foret de 8 mm, et donc maintenant, les chevilles se mettent très facilement en place. Voilà, les chevilles sont en place, je vais maintenant supprimer tous les petits traits de positionnement que j'avais fait tout à l'heure au créant de papier, et puis, je vais les effacer avec la gomme, voilà, comme ça, ça fait un travail vraiment propre. Même si c'est derrière, on va dire, l'appareil, et que ça ne se voit pas, voilà, c'est... J'aime bien travailler comme ça, quelque chose de propre. Voilà, donc maintenant que tous les chevilles sont en place, je vais présenter le support et fixer le support au mur. Voilà. Voilà, je viens donc de fixer au mur le support du radiateur, par le biais de 4 vis. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter le radiateur sur le support. Voilà. Voilà, donc je viens de mettre en place les supports de serviettes. Donc là, c'est deux supports, alors attention, de tailles différentes. Et elles sont maintenues à l'arrière par des petites vis qui étaient fournies. Voilà. Deux petites vis de chaque côté. Et attention, donc, deux supports de serviettes de tailles différentes. Voilà. Donc maintenant, je vais fixer le radiateur sur son support. Donc voilà, maintenant, je viens de fixer le radiateur sur son support. Je l'ai connecté, donc, à la prise en dessous. Et voilà, donc, le fait d'avoir inversé le sens, enfin, la rotation de la prise, me permet justement d'avoir quelque chose de très propre. Je ne vois pas de boucle de câble ni rien du tout. Donc voilà quelque chose de très, très propre. Et donc maintenant, je vais lire la notice technique de façon à pouvoir paramétrer et comprendre le fonctionnement de ce radiateur électrique. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada